Bonjour. La relance économique sera principalement basée sur l'investissement public et privé. L'affirmation est du président du Mouvement des entreprises du Sénégal. Invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réomy Quotidien, Banik Diop se prononçant sur la crise sanitaire et économique indique qu'au plan sanitaire, notre pays dispose d'un dispositif efficace de prise en charge des épidémies qui lui permet d'apporter une bonne riposte appropriée à la pandémie, ce qui rassure le secteur privé sur les perspectives de reprise des activités économiques. Et justement, sur le plan économique, souligne-t-il, l'entreprise sénégalaise redoute la situation de crise des années 80 qui avait entraîné de profondes mesures structurelles qui avaient totalement bouleversé notre environnement des affaires. Toujours sur l'impact de la COVID-19 sur les entreprises, le patron du MEDES indique que la crise de la COVID-19 affectera de façon générale l'économie mondiale, ce qui impactera bien sûr sur l'économie de la quasi-totalité des États et sur les entreprises publiques et privées ainsi que sur les ménages, ce qui se traduit ainsi par une contraction de la consommation des ménages et une diminution de la commande publique. Et s'agissant des mesures fiscales de soutien aux entreprises prises par le gouvernement, il dira que la démarche de concertation avec les organisations patronales initiées par l'État a permis à ce dernier de prendre des mesures appropriées pour l'entreprise de façon générale. Cependant, fait-il remarquer, des efforts d'accélération des actions et de simplification des procédures sont attendus de notre administration. Il ne manque pas d'évoquer les projets et la vision du MEDES dans cette pandémie de COVID-19. Et cette vision, c'est qu'il faut repenser notre économie. Interpellé sur les observations ou contributions qu'aurait le MEDES par rapport au programme de résilience, Banik Diopron enseigne que leurs documents de contribution sur les différents programmes initiés par le gouvernement face à la crise, font l'objet d'échanges permanents avec les responsables du ministère de l'Économie ainsi que celui des Finances et de leurs collègues du patronat. Nous avons une vision pragmatique aussi bien du programme de résilience que de la phase de la relance de l'économie, conclut-il. Pendant ce temps, le témoin voit Macky Sall dans un océan de problèmes, évoquant les multiples crises qui secouent le pays. De la pandémie de coronavirus au litige foncier sur l'étendue du territoire, en passant par l'indiscipline de son entourage, les scandales financiers et en impasse, le président de la République semble dépassé par la situation litan dans les colonnes de ce quotidien dont la une est occupée par Macky Sall. Le même Macky est à la une de Sud-Cotidien qui se penche sur la croissance en Berne, la paire en Brie et titre Macky en quinquennat dans le dur. L'évidence, au même moment, nous conduit en conseil des ministres et rapporte une ambiance délétère. Ce journal cite Aline Gounjaye, Abdoulaye Daouda Jallou, Joufsar, Amadou Hot, Njoubinka, entre autres, et 24 heures évoquant la gouvernance s'interroge qui, pour sauver le pays du laxisme périlleux et pour une stabilité politique, économique et sociale au Sénégal, Abibsi pointe une élection présidentielle anticipée en 2022 sans Macky Sall dans les colonnes de 24 heures. Dans ce même journal, Moussa Tine exige la déclassification des rapports de l'IGE sur Raleigh Fossal et Petro-Team. Au même moment, l'info nous apprend que la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar est visée par une enquête de l'OFNAC pour vol, détournement, faux et usage de faux. Pendant ce temps, Source A fait un zoom sur les mangetaires, évoquant les entreprises étrangères qui sucent le Sénégal à coups de milliards. La compagnie sucrière sénégalaise a avalé au moins 12 000 de nos hectares, renseigne ce journal qui signale qu'en 2010 déjà, la société chinoise Dayton Trading Enterprise surfait sur 60 000 hectares cédés sous Abdoulaye Wad pour produire du sésame. La compagnie agricole de Saint-Louis est une assiette foncière de 5 300 hectares de terres cultivables. Source A promet plus de détails à sa page 5 sur les millions privés étrangers qui, pour garnir le compte bancaire, se gavent de notre foncier. L'évidence informe au même moment d'une fileterie foncière concernant le maire Khalil Ibrahim Fahl qui a raflé des terres au lac et au cimetière de Pekin. Et Libération nous conduit à Touba pour évoquer l'affaire des armes saisies. Ce journal livre les aveux explosifs de Saliou Tiam et Sherlou. Réoumi Quotidien, pour sa part, revient sur l'affaire de la dame violentée filmée presque nue. C'est pour nous apprendre que les trois suspects arrêtés ont été déférés au parquet. Réoumi rapporte aussi l'horreur qu'il y a eu pour cadre Yoff hier. Un camion fou a tué un marchand ambulant et deux enfants, on nous apprend ce journal qui se proche par conséquent sur le dictat des camions. À Saint-Sombe, va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la une du quotidien, la tribune aussi, l'on évoque ce grave accident à Yoff hier. Un camion sans frein tue un vendeur et deux enfants d'une même famille. Barre à sa une ce journal. Un camion fou abrège trois innocentes vies. Note par conséquent critique qui rapporte l'accident mortel à Yoff à sa page 2. À sa page 3, ce journal informe que la barre symbolique des 9000 contaminations à la COVID-19 est atteinte au Sénégal. Réoumi Quotidien informe aussi que le Sénégal a franchi la barre des 9000 cas positifs et a enregistré hier trois nouveaux décès, 136 cas positifs. Et ce journal signale 39 cas graves en réanimation. Pendant ce temps, le ministre de la Santé, élu et le meilleur manager africain du secteur de la santé, nous apprend critique qui titre ADS, un cas couronné. Le Sénégal à l'honneur au Rwanda, Abdoulaye Dufsar, meilleur manager africain du secteur de la santé, informe pour sa part Lee Quotidien, qui se penche par ailleurs sur la détention des mineurs dans les prisons, et informe que les enfants y sont exposés à la perversité des adultes. Un dossier à lire à la page 3 de ce journal. Le journal Dakar Times, à ses pages 6 et 7, rapporte les notes secrètes de la crise sociopolitique malienne, informant au passage que quatre chefs d'État sont attendus au Mali ce jeudi 23 juillet. Il s'agit de Makisal, Mohamedou Bouhari, Mohamedou Issoufou et Akoufou Adou. Et Dakar Times relève la grosse erreur recommise par ces quatre chefs d'État, qui n'ont ni les mêmes approches ni les mêmes motivations dans cette crise. Dans le quotidien du sport stade, l'on parle principalement de la Prime Ligue, avec Liverpool qui a terminé en beauté en handfield, ayant vaincu brillamment Chelsea. Et Sunulombe nous apprend que les affiches Gribala, Mb52, Gargassatiestafatinboignang2 sont montées sans avance. Hélas d'attendre, les entourages des lutteurs alertent. La presse rapporte Sunulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage ST' 501